Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 9 décembre 2020. Donc comme vous avez pu le voir hier, je n'étais pas là parce que j'étais très fatiguée, donc j'avais besoin de me reposer. Mais je suis de retour et je suis beaucoup plus en forme et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc on va commencer les énergies, on va prendre l'oracle des anges. Pour ce tirage j'ai choisi deux différents oracles, donc pour faire le tirage. Alors on va commencer par voir les énergies qui sont présentes pour vous, les cartes qui veulent sauter. Alors les énergies pour ce mercredi, j'espère que vous vous portez bien. Ici à Toulouse, il fait très très froid et très gris, mais bon on essaie de s'adapter comme on peut. Alors on va voir les énergies pour vous. Donc dans la coupe, nous avons l'ange des familles. Alors je vais vous montrer la carte. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc l'ange des familles. Alors le message c'est les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Donc là on parle vraiment de personnes qui sont proches de vous. Ça peut être vraiment dans un cadre familial, dans votre entourage. Il y a des liens qui sont importants pour vous et on vous dit ici que vous êtes dans une énergie où vous accueillez le moment présent. Donc chaque instant, chaque moment que vous partagez avec les personnes qui vous entourent sont des moments importants. Donc ici on peut parler de votre entourage, de vos amis, des personnes les plus proches de vous. Et on a vraiment ici ces personnes qui sont proches, qui partagent le bon moment. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour cette journée. Alors on va faire le tirage avec le petit le normand. J'ai pris le ferry le normand. Pour faire ce tirage, on va voir ce qui ressort pour cette journée, pour cette nouvelle journée. Alors les énergies pour vous les amis. Hop là. Donc dans la coupe, nous avons la carte de la maison. Et nous avons également la carte du cœur. Alors ici on nous parle de beaucoup d'amour. Je trouve que cette coupe se rapproche vraiment de la carte qui est ressortie. Donc l'entourage, les liens importants. On a cette notion de personnes proches avec la carte de la maison qui peut représenter les personnes avec qui vous vivez. Donc les personnes de votre foyer. Ça peut être aussi votre entourage. On a cette idée de confort, de stabilité. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment au premier plan pour cette journée. On a également la carte du cœur qui parle ici d'amour, de partage, d'affection également. Et donc on voit avec cette combinaison de cartes qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Des projets que vous avez avec des personnes qui vous entourent. Mais aussi beaucoup d'amour dans le foyer. Donc ça c'est ce qui ressort également avec cette coupe. Alors je remélange. Et on va voir ce qui ressort. Donc nous avons au centre la carte de l'arbre. Nous avons le serpent, la croix, les nuages, le consultant, la verge, les poissons, le vaisseau. Et nous avons la consultant. Donc ici on a les deux personnes. Au dos on a le cercueil qui peut montrer ici une fin de cycle, une phase de transition pour vous. Donc c'est également le fait peut-être de mettre fin à quelque chose. C'est tout ce qui va représenter le changement d'étape. Donc là on parle de transformation. Alors ce que je ressens au premier plan ici. C'est tout d'abord quelque chose qui est très renforcé par rapport à un lien que vous avez. Des liens également importants pour vous. Avec la carte du consultant et la carte de la consultante ici. On parle d'une relation qui est forte pour vous. Mais aussi dans laquelle vous avez à cœur de régler certaines choses. Parce que avec la carte de la verge et la carte du serpent. On peut parler d'une transformation importante. D'un changement aussi par rapport à une atmosphère. Parce que la verge peut représenter les conflits, les tensions qui ont été présentes. Donc c'est quelque chose qui a pu apporter beaucoup d'incompréhension et beaucoup de doute. Avec cette carte des nuages. Donc on a à cœur de retrouver un éclaircissement. De rétablir aussi vraiment un nouvel équilibre dans une relation. On a aussi le vaisseau. Donc il y a beaucoup de mouvements. Et ça peut être également pour vous comme un sentiment que les choses sont en mouvement à l'intérieur de vous. Donc le vaisseau c'est aussi le voyage intérieur. Tout le chemin que vous parcourez pour avancer. Pour mettre en place de nouvelles choses. Ici il peut y avoir également des déplacements qui concernent votre bien-être. Donc le sujet de la santé c'est pas un sujet que j'aime aborder. Mais pour certaines personnes ça peut représenter le fait de se déplacer par rapport à son bien-être. Par rapport à sa santé. Il peut y avoir des démarches qui sont importantes pour vous. On a aussi la carte des poissons. Les poissons ça représente aussi tout ce qui est en mouvement à l'intérieur de vous. Mais aussi autour de vous. Ce sont vos projets. C'est l'indépendance. C'est aussi les actions que vous mettez en place. Donc il y a vraiment une énergie ici de changement. Et aussi de bilan qui ressort. Parce qu'on fait le point sur certaines choses. Pour pouvoir véritablement ici retrouver un ancrage. Cette carte de l'arbre c'est vos racines. C'est le renforcement. C'est des choses en tout cas par lesquelles vous êtes porté. Et tout ce qui est au plus profond de vous. Ça peut être en lien avec des capacités. Et en renforcement également d'énergie. On a aussi la croix qui est ressortie. Et la croix ici fait référence aussi à une peine. A quelque chose qui est difficile pour vous actuellement. Et ça peut être aussi de la tristesse. Du chagrin que vous ressentez en vous. On voit ici que vous avez à coeur de retrouver un équilibre. Et de mettre en place de nouvelles choses. Pour vraiment aller vers une nouvelle énergie. Aller vers une nouvelle étape. Et c'est aussi par rapport à une personne qui est importante dans votre vie. Ça peut être une personne avec qui vous vivez actuellement. En tout cas quelle que soit votre situation. On parle ici d'un lien dans lequel on déploie de nouveaux projets. On met en place de nouvelles choses. Donc ça c'est ce qui ressort principalement ici. Voilà les amis pour ce premier tirage. Alors on va faire un autre tirage avec un oracle. Que je vais utiliser avec vous pour la première fois. Je vous mettrai de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Les liens en barre d'infos. Donc la barre d'informations. C'est le petit déroulé. Vous avez une petite flèche. Qui est juste donc en bas de la vidéo. Et là je vais utiliser donc l'oracle des 52. Et c'est de Karine Hervo. Karine Hervo qui est adorable. Et qui a aussi créé le petit béline. Le petit oracle de béline que j'ai utilisé. Que je réutiliserai prochainement. Alors on va voir quels sont les messages pour vous pour cette journée. Quels sont les messages pour vous. Alors on va voir ce qui ressort. Nous avons ici la réussite et l'administratif. Donc il peut y avoir des réponses pour vous par rapport à des démarches. Par rapport à des papiers. On a ici de l'abondance. On a quelque chose qui aboutit. Mais on parle aussi de quelque chose de concret. Avec la signature c'est aussi un engagement. Dans lequel vous allez vers un accomplissement. Donc s'il y a eu des blocages. S'il y a eu des retards aussi concernant des papiers. Là on voit que les choses bougent. Les choses avancent. Alors on va voir ce qui ressort. Donc on va prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on va reprendre le jeu. On va regarder ce qu'il y a au dos. On parle ici de retard et de contre-temps. Donc c'est bien ce qui est ressorti. C'est qu'il y a une notion peut-être de papier qui ont été retardés. Ou tout ce qui touche le plan administratif. Et là vous allez reprendre les choses en main par rapport à ça. Alors la première carte que nous avons. C'est la chance fin d'une période. Donc ça montre ici une éclosion. Quelque chose qui va commencer. On a aussi la coupe ici qui est liée au sentiment. On a le chiffre 3 également. Donc une croissance, une évolution. Dans une période de chance. Dans une période d'abondance. Ensuite nous avons la grande joie. Donc là vraiment on commence bien le tirage. On parle d'une période de chance. D'une période d'abondance. En ce qui concerne des liens que vous avez. Au niveau familial. Au niveau amical. On a aussi une personne. Attention ici on vous dit qu'il y a une personne qui peut être égoïste. Ou quelqu'un qui peut avoir de mauvaises intentions. On va voir ce que cela concerne. Alors ici on peut parler d'une personne qui a de mauvaises intentions. Par rapport à l'amitié. Par rapport à des liens. Soit une amitié. Soit quelqu'un avec qui vous êtes en train de créer un lien. Et on vous dit d'être prudent par rapport à ça. Mais je rajouterai une carte après. On a ici la femme âgée. On a ici la femme âgée. Ici on a la protection d'une personne. On a le soutien d'une personne qui peut être une femme. Donc ça peut être votre maman. Ça peut être votre grand-mère. Qui vous aide ici. Qui vous accompagne dans des démarches. Et c'est vraiment au niveau émotionnel. Ce que je ressens c'est que c'est une personne qui vous aide à évoluer. Et qui vous aide au niveau de vos émotions. De votre émotivité. Ensuite nous avons richesse promotion. On a la personne déloyale. Ça ressort encore. On a les petites joies instant présent. Les souvenirs. Et on a la réussite. Alors j'ai plus de précision ici. Par rapport à cette personne qui peut être mal intentionnée. Ce que je ressens c'est que ça peut être une personne qui a coupé la communication. Qui n'a pas donné de nouvelles pendant longtemps. Et cette personne essaie de revenir vers vous. Parce qu'on voit ici aussi les souvenirs. Donc on sent que cette personne peut-être essaie de rentrer en contact avec vous. Mais n'est pas dans de bonnes intentions. Mais après c'est à vous. Par rapport à vos ressentis. Ce que vous ressentez en vous. C'est important de vous faire confiance. Donc on voit ici une personne qui peut être mal intentionnée. Je vais juste rajouter une carte. Par rapport à ça. On a toutes les cartes qui volent. Alors. En tout cas ici on a la réussite. On a la réussite. On a une perte de chance. On voit que vous allez pouvoir avancer par rapport à des liens que vous avez. Et pouvoir aussi surtout vivre l'instant présent. La protection d'une personne qui vous aide au niveau émotionnel. On a beaucoup de cartes de cœur qui montrent aussi une grande réalisation au niveau des sentiments. Au niveau du cœur. Alors on a cette carte qui est tombée. Amie, parente, amoureuse. Alors ça peut être une personne avec qui vous avez créé une relation aussi dans le passé. La personne en tout cas qui essaie de rentrer en contact avec vous. C'est une personne quand même qui a été très proche de vous. Avec qui vous avez créé un lien très fort. Donc ça c'est ce qui ressort. Et notamment comme je vous disais les cartes de cœur peuvent faire référence à votre vie affective. Votre vie émotionnelle. On voit aussi une grande protection par rapport aux personnes qui vous entourent. Que ce soit votre entourage, vos amis, des personnes de confiance. Et avec cette carte aussi de la richesse. On voit aussi de grands changements qui se mettent en place. Mais aussi des nouvelles que vous recevez par rapport à l'avancement d'un projet. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Donc j'espère que ça vous a parlé. Que ça vous a apporté des réponses. On va aussi faire un tirage au niveau sentimental. Donc je vais prendre le petit le normand. Et on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Alors quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Quels sont les messages pour vous ? On va faire un tirage général. Alors ici nous avons les poissons. Oups là ! L'anneau et la consultante. Donc les poissons avec la consultante c'est l'indépendance. C'est aussi des projets que vous avez sur le plan amoureux. Donc ça peut être aussi un projet que vous mettez en place. De nouvelles choses également. Alors nous avons au centre le serpent. Nous avons la croix. On a la lettre. La maison. L'anneau. On a quand même ici cette idée de prudence ou de vigilance. Sur le plan affectif pour certaines personnes. Il y a quand même cette idée de trahison ou de mensonge aussi. Donc je pense que par rapport à ça vous pouvez aussi mettre de nouvelles choses en place. Mais avoir aussi des ressentis de changer de cycle. De quitter une période peut-être difficile pour avancer vers une nouvelle étape. On a aussi cette idée d'engagement. Cette idée de renforcement. Avec cette carte de l'anneau on montre un lien qui est très fort pour vous. Mais aussi la carte de la maison ici c'est un retour à la stabilité. C'est aussi des échanges que vous allez avoir au niveau affectif. Dans la construction d'un lien qui se trouve dans la construction d'une relation. On voit ici un lien qui se crée. Un lien qui se développe. Mais on sent qu'aussi vous passez dans une période de changement. Dans une période de transformation. Donc il peut y avoir ici beaucoup d'émotivité aussi. Beaucoup d'émotivité et beaucoup de peine que vous ressentez en vous. En tout cas c'est une période aussi où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et dans cette transformation vous avez aussi des réponses, des éclaircissements qui arrivent à vous. Pour vous permettre aussi de créer quelque chose de nouveau par la suite. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors on va aussi prendre une carte pour voir le conseil pour vous. Donc on va prendre les cartes des anges. On va prendre cet oracle. Et on va voir le conseil pour vous. Pour cette journée, pour ce mercredi. Alors on a cette carte, le chakra couronne. Donc cette carte qui est ressortie avec ici ce message. Qui vous dit, notez bien les idées qui vous viennent. Car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Là on vous dit avec le chakra couronne qu'il y a des réponses qui arrivent à vous. Que les choses sont plus claires. Mais aussi que vous recevez des messages qui vous apportent de nouvelles informations. Et ces informations sont présentes pour répondre à l'appel de vos prières. Aux intentions que vous avez envoyées. On va aussi tirer un message pour voir le message de vos anges. On va prendre ces petits messages. Alors quels sont les messages pour vous ? Nous avons la guérison. Donc ça c'est une très belle énergie. La guérison qui ressort. Donc c'est parfait. On vous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vraiment je trouve ce message très touchant. Donc vos anges, vos guides, les personnes qui sont proches de vous aussi. Vous apportent un message de guérison. Pour que vous puissiez avancer. Pour que vous puissiez trouver aussi le bien-être intérieur. Voilà les amis pour cette guidance. En tout cas j'espère que les messages ont pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Et aussi je voulais dire un grand merci à tous. Vraiment pour tout votre soutien. Pour tous vos j'aime aussi que vous laissez pour chaque vidéo. Qui m'encourage énormément. Qui permette aussi à la chaîne d'évoluer. Donc pour ça un grand merci. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501